Bonsoir Corinne Viacre. Bonsoir Jacques. Merci en tous les cas de nous accueillir ici à la Fédération parce que depuis bientôt un mois vous êtes entraîneur de l'équipe de France de football et féminine. Et je vous ai eu au téléphone récemment et je vous ai posé une question. Est-ce que ça faisait partie des rêves de votre vie qu'un jour après votre carrière incroyable, je veux dire, de terminer à la tête des Bleus ? Quelque part. Oui, oui, quelque part. C'était un rêve bien évidemment. J'ai fait 12 ans en tant que joueuse. Bruno m'a donné une chance également. Bruno Bini. Bruno Bini m'a donné une chance également en tant qu'entraîneur adjointe à l'époque. Donc voilà, après il était certainement très naturel de numéro 2, de passer numéro 1. Alors justement, à quel moment vous êtes tombé dans la bassine du football ? C'est par rapport à vos parents, par rapport à votre famille ? Parce que jouer au football il y a une vingtaine d'années, même 25 ans, ce n'est pas courant. Je veux dire, il faut avoir aussi un peu de courage quand même. Oui, oui, il y a plus que 25 ans même. Je suis un petit peu plus âgée que ça. Oui, oui, effectivement, le foot c'était une histoire de famille. Voilà, tout simplement. Mon père était un ancien joueur, ancien éducateur. Il a longtemps fait partie de la commission technique du district Flandre à l'époque, dans le nord. Voilà, les oncles jouent au foot. Donc ma mère était athlète. Donc je pense que c'était tout naturel que je tape dans un ballon. Mais sport collectif, vous n'avez pas été tenté un jour par un sport individuel ? Si, exactement, le tennis. J'ai failli arrêter ma carrière de foot à l'âge de 12 ans. À cette période-là, je faisais plusieurs disciplines, dont le foot et le tennis de manière très intensive. Et j'ai failli basculer dans le tennis. Et puis l'éducatrice de l'époque ne m'a pas facilité les choses. Donc du coup, j'ai dit j'arrête le tennis, je reste au foot. Alors justement, on va jouer un peu les, pas les anciens combattants, mais on va jouer un peu l'album de souvenirs pour qu'on fasse mieux connaissance avec vous. Quand je regarde votre CV, le premier club, c'est le CO Saint-Chamond. C'est pas loin de Saint-Étienne. C'est ça. Vous aviez deux ans quand les verts de Saint-Étienne ont été à Glasgow. Donc vous aviez quand même plein de raisons d'être marqués par le foot. Même si Saint-Étienne n'a rien à voir. Mais quelque part, c'est une grande région. Oui, oui, tout à fait. Alors après, un peu déçu de ne pas avoir eu ma première licence. Exactement. Oui, et puis il a joué à Saint-Chamond, à l'improst aussi. Mais je le sais bien, puisqu'on a eu le même éducateur. Donc voilà, le fameux Claude Sosea, paix à son âme, qui a été un précurseur en tout cas pour moi, puisque dans les années 80, accepter une fille, c'était pas simple. Mais lui, voilà, il a été visionnaire. Et c'est marrant parce que quand j'ai quitté la région de la Loire, on est resté en contact. Et avec mon club, le suivant, la SS Aubusson, on a souvent fait des tournois au CO Saint-Chamond. Alors je vois, CO Saint-Chamond, SS Aubusson, ES Azérable. Alors là, j'étais un peu surpris, je ne connaissais pas du tout ce club. Oui, c'est un petit village. Donc c'est dans la Creuse, c'est l'Imitrofe avec l'Indre. Et en fait, c'était... Là, c'est votre parcours junior, parcours de jeunes, si on peut parler comme ça. Alors, CO Saint-Chamond, SS Aubusson, c'était en mixité. Voilà, c'était avec les garçons. Même si à la SS Aubusson, j'ai fait la dernière année avec les filles. Et ES Azérable, c'était une équipe que de filles. Voilà, donc c'est là où j'ai commencé à basculer, puisque j'avais déjà plus de 14 ans à cette époque-là. Et je ne pouvais plus jouer avec les garçons. Alors justement, après, il y a ce qu'on appelle le grand pas, Soyo, où vous êtes resté pendant je ne sais pas combien de temps. C'est là où vous avez obtenu toutes vos sélections, 121 sélections, ce qui est incroyable. Et Soyo est un petit peu votre ADN footballistique. Oui, oui, bien sûr. Alors après, c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on voit le parcours des joueurs ou des joueuses, aujourd'hui, pouvoir dire, j'ai en tout cas cette fierté, pouvoir dire d'avoir eu 121 sélections sous le maillot de l'équipe de France, sous un seul club, oui, ça, j'en suis fier. Vous en êtes fier, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on pense souvent, et je pense à tort, qu'il faut aller voir ailleurs pour progresser. Alors que, voilà, Soyo, effectivement, ce n'était pas un club UP. On a, en tout cas... C'est à côté d'Angoulême ? C'est à côté d'Angoulême, oui. Alors justement, quand vous jouez au football, quand vous faites cette carrière extraordinaire, vous l'avez dit, 121 sélections, est-ce que, très honnêtement, quel que soit votre parcours après, avec Clermont, et sans doute maintenant avec l'équipe de France de football féminine, est-ce que, quand on joue, c'est les plus grands moments de la vie ? C'est quoi qu'il arrive, les meilleurs moments de la vie ? Oui, et puis bon, c'est surtout à l'âge qu'on avait, on était insouciantes. Voilà. Voilà, c'est surtout ça, c'est l'insouciance. On vit les instants présents, on ne pense pas à demain, on est... Voilà, on avait cet objectif... Oui, pas trop quand même, pas trop. Justement, je ne l'ai pas trop été, je crois. Non, mais c'est vrai qu'on avait cette ambition de porter haut les couleurs de la France, on a réussi déjà à faire des premiers championnats d'Europe, 97, 2001, et puis surtout cette première Coupe du Monde en 2003. Alors quand vous parlez de votre carrière avec des amis, 121 sélections, c'est incroyable, c'est du jamais vu. Vous en êtes consciente ? Ça s'est déjà vu, puisqu'aujourd'hui, on a plusieurs joueuses qui ont... Oui, mais enfin, vous êtes le détonateur de tout ça, voilà ce que je voulais dire. Oui, enfin bon, vous savez, j'en parle pas au quotidien de ces 121 sélections. Non, non, mais ça reste quand même une fierté incroyable. Oui, bien sûr, il y a eu du parcours, il y a eu beaucoup de chemins parcourus, surtout 121 sélections en 12 ans, ça faisait à peu près 10 sélections par an. Quand on voit aujourd'hui, les filles font à peu près entre 15 et 20 matchs par an, matchs internationaux, je parle. Donc voilà, aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite. Alors ce qui est important aussi dans votre carrière, c'est que vous avez joué, bien sûr, vous avez été entraîneur, mais la première fois où vous avez été entraîneur, c'est incroyable. Et là aussi, c'est un parcours fabuleux. Vous entraînez un club de Ligue 2, Clermont-Ferrand. Comment ça arrive cette histoire ? Comment recevait le coup de téléphone du président Michy ? Vous êtes surprise ou vous aviez déjà un pressentiment qu'il y avait une opportunité ? Alors, sans faire offense aux autres clubs, Clermont-Ferrand n'a pas été le premier club que j'ai entraîné, puisque j'ai quand même entraîné Soyeau. Oui, oui, mais je parle des garçons. Oui, bien sûr. Mais j'ai quand même entraîné à Soyeau en première division. Après, le coup de fil du président Michy, effectivement, il est arrivé un... Soyeau, c'était presque dans la logique. Voilà. Oui, c'est ça. C'était toujours mon parcours de formation. Ben oui, le coup de fil du président Michy, un 30 juin 2014. Vous voyez que ça vous a marqué ? Ah, mais ça m'a marqué complètement. Vous voyez ? Complètement. Et ça s'est passé comment ? Vous vous appelez ? Alors oui, non, c'était même pas le 30 juin, c'était le 23 juin, je crois, d'ailleurs. Bonjour Corinne, voilà, je suis Claude Michy. Vous êtes surprise ? Oui, 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 tout à fait. Ben, surprise, oui et non, puisque j'avais entendu à la radio en début d'après-midi. Non, surtout qu'Hélène Acosta avait démissionné, donc j'étais effectivement un peu moins... Enfin, surprise, oui, du coup de fil, mais voilà, en tout cas, j'ai réfléchi quand même un petit peu. Ah bon, vous n'avez pas pris la décision immédiatement ? Non, pas immédiatement, il ne faut pas. Vous avez téléphoné à quelques amis proches, conseils, en disant qu'est-ce que tu en penses, etc. Exactement. Et tout le monde, vous avez dit d'y aller ? Non, pas tout le monde. Ce n'est pas vrai ? Non, mais je n'ai pas appelé 50 personnes. J'ai appelé que trois personnes et sur les trois, deux m'ont dit ils foncent et il y en a un qui était un petit peu plus réfractaire. Quel est votre regard, par exemple, actuel que vous avez sur l'équipe de France, même si vous l'avez déjà dirigé deux fois ? Quel est votre commentaire très général ? Vous avez été étonnée, surprise, agréablement surprise, un peu déçue ou vous n'êtes pas étonnée finalement ? Non, j'ai envie de dire que ça s'est fait. Oui, parce que vous l'avez suivi cette équipe de France quand il arrive, avec les différents entraîneurs. Oui, bien sûr, on n'est jamais loin, même si les postes sont un peu différents, on n'est jamais loin. À partir du moment où il y a un maillot frappé du coq, on est évidemment derrière sa télé et on soutient toutes ses équipes. Non, très sincèrement, j'ai vécu un bon premier stage. Je n'ai pas été surprise, même si j'ai trouvé que le comportement des joueuses avait été très satisfaisant. Je parle sur le terrain parce qu'en dehors, il n'y a pas de problème. Mais sur le terrain, vraiment, elles sont à l'écoute. J'ai été même agréablement surprise de ce qu'elles ont pu faire, notamment contre l'Espagne, parce qu'on avait trois jours entre le Chili et l'Espagne pour faire quelques réajustements. Et ça s'est plutôt bien passé. Alors, il y a un point commun avec les garçons, avec Laurent Blanc, par exemple, avec Didier Deschamps, qui ont été patron de l'équipe de France de football. Quand Corinne Diac arrive avec ses 121 sélections devant une jeune joueuse, le rapport de force n'est pas du tout le même. Elle sait très bien qui vous êtes. Donc, ça facilite quelque part. Il y a respect, déjà, au départ. Le problème, c'est que les joueuses sont un peu jeunes. Elles ne savent pas. Oui, mon frère. Enfin, il y a Wikipédia. Elles ne connaissent pas ma carrière. Ils regardent. Oui, non, par contre, je pense que... Ils regardent. Ils savent qui vous êtes, croyez-moi. C'est vrai. Un de mes joueurs, une fois, me l'a dit. Il me dit, je suis allé voir sur Wikipédia qui vous étiez. Non, je pense qu'elles ont surtout regardé mon parcours d'entraîneur, plus que le parcours de joueuse, puisque aujourd'hui, c'est plus cette fonction-là qui est importante pour elles. Oui, enfin, ils regardent comment vous étiez. Est-ce que vous étiez un bon défenseur, etc. Vous savez, les jeunes de maintenant, ils regardent tout avant d'aller voir la patronne. Vous le savez aussi bien que moi. C'est possible, oui. Vous savez, ce n'est pas... Maintenant, avec les moyens de communication, ils savent tout sur tout le monde. Et notamment, vos joueuses, je peux vous le dire, savent exactement quand vous avez eu votre première sélection, votre dernière sélection, comment vous entraînez un soyeau. Ils ont dû téléphoner à la copine, du copain, etc. Comment aller dans la vie. Et donc, ça facilite forcément les rapports quand la patronne est respectable. Quelque part, vous le savez aussi bien que moi, même si vous n'osez pas le dire. Oui, mais c'est sûr. Même si après, de toute façon, il n'y a qu'une chose qui va compter, ce sont les résultats. Il ne faut pas se voiler la face non plus. Donc, voilà, il y a du travail. On est là pour ça. La mission est fort belle. Elle est très intéressante. Il y a un challenge vraiment passionnant dans deux ans. Donc, voilà, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Voilà, avec un objectif, avec un objectif majeur. J'ai bien aimé votre phrase. On vous a dit, mais il n'y aura pas de match officiel. Il n'y aura que des matchs amicaux. Ce qui, quelque part, est faux. Ce sera toujours un match de compétition qu'il faut gagner et qui sert de préparation pour cette fameuse Coupe du Monde de 2019. Donc, à chaque fois, c'est un challenge. Oui, parce que ça va rester des matchs internationaux et surtout pour les joueuses, puisque dans un premier temps, comme il va y avoir une revue d'effectifs, elle, de prendre le bon wagon. Qu'est-ce que ça me plaît, prendre le bon wagon ? C'est de me montrer qu'elles sont capables d'intégrer le groupe France. Alors, pour intégrer le groupe France, vous l'avez dit, l'objectif, c'est la Coupe du Monde de 2019. On en parle déjà, parce qu'elle a lieu en France. On en parle beaucoup, parce que, du côté de la fédération, il y a une campagne pour essayer de convaincre, je veux dire, les différents partenaires, les spectateurs, etc., de remplir le stade. Je veux dire, est-ce que c'est... Il y a un côté obsessionnel, quand même, quelque part, parce que, vous l'avez dit, moi, je veux être championne du monde. Vous avez été très claire. Oui, mais moi, j'ai été missionnée pour ça, donc je ne peux pas dire le contraire. Mais, oui, mais la pression, elle va venir au fur et à mesure. Aujourd'hui, je ne me mets pas la pression. Aujourd'hui, j'ai un groupe à construire, j'ai une équipe à constituer. Il faut que je trouve les meilleurs éléments et pas forcément les meilleures joueuses. Il faut que je trouve un ensemble, voilà, parce que quand on va vivre aussi... Oui, parce que vous savez, quand on va vivre 30 jours ensemble, il n'y a pas que l'aspect terrain qui va primer. Il y a tout ce qui va autour, la vie en dehors du terrain, le comportement, l'état d'esprit, voilà, des petites choses sur lesquelles on va être sensible durant les rassemblements. Alors, depuis que vous avez été nommée, il y a eu deux matchs internationaux, c'est vrai. Comment ça se passe ? Vous visionnez des matchs, vous allez sur les terrains, voir les rencontres où il y a des joueuses qui vous intéressent. Comment ça se passe ? Vous avez, je veux dire, vous êtes organisé maintenant, et puis maintenant, on est encore mieux organisé qu'il y a 10 ans ou 15 ans ou 20 ans. Oui, oui, l'objectif, c'est d'aller effectivement voir un maximum de matchs le week-end. Alors, on se répartit le travail avec mes adjoints, parce qu'on ne peut pas être partout à la fois. Mais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, tous les matchs de D1 sont également filmés, donc ça nous permet, on va dire à partir du lundi soir, de visionner deux ou trois matchs supplémentaires. Alors, quand on accepte une fonction aussi importante que cette fonction d'entraîneur de l'équipe de France féminine de football, parce que le football féminin qui fête ses 100 ans depuis hier, je veux dire, devient de plus en plus important dans le monde entier d'ailleurs, et notamment en France, est-ce qu'on se dit, c'est une aventure incroyable qui nous arrive, qui m'arrive, qui nous arrive ? Oui, quand vous pensez qu'il n'y a encore même pas 30 jours, j'étais à Clermont, effectivement, aujourd'hui, de se retrouver à la Fédération, c'est... Tout est allé très vite. Votre vie change ? Oui, oui, bien sûr. Quelque part ? Bien sûr, bien sûr, c'est une évidence. Oui, oui, le travail au quotidien est complètement différent. Il ne va pas vous manquer, le travail au quotidien ? Parce que c'est souvent ce que disent les entraîneurs en règle générale. Oui, c'est... Le stress quotidien. Ce n'est pas le même métier. Ce n'est pas le même métier. C'est vrai que quand on est entraîneur de club, le match terminé, on pense déjà au suivant. Là, c'est un peu différent. C'est vrai qu'on a 10 jours de rassemblement par mois avec deux matchs internationaux à disputer. Ce n'est pas du tout la même pression. Et puis aujourd'hui, la pression du résultat, elle est faible. Puisque aujourd'hui, même si on gagne tous nos matchs internationaux de préparation, qu'est-ce que ça va nous donner au bout du compte ? Pas grand-chose. Même si la qualité du jeu va nous permettre d'avancer, aujourd'hui, j'aimerais aussi que mon équipe soit un petit peu dans la difficulté justement pour voir comment on va réagir. C'est-à-dire que vous allez souhaiter des matchs amicaux, enfin, des matchs amicaux de compétition très difficiles ? Oui, ça va être l'objectif. C'est l'objectif en tous les cas pour progresser ? Bien sûr. Bien sûr. Après, il faut à moi aussi de constituer des équipes différentes justement pour se mettre peut-être un petit peu en danger. On l'a dit hier, le football féminin a fêté ses 100 ans. Ça ne rajeunit pas, Corinne. Mais le football féminin devient un véritable phénomène de société. Oui. Moi, je trouve. Oui, oui, complètement. on parle sans arrêt des garçons, on parle sans arrêt du PSG, de Barcelone, du Real, de l'équipe de France, etc. Mais là, je trouve que le football féminin prend une importance dans la vie des gens tous les jours surprenante. Vous êtes étonnée ? Non, je ne suis pas étonnée. Je pense que c'est une évolution normale. Maintenant, cette évolution, elle peut être encore plus grande si l'équipe de France arrive à décrocher un titre puisque là, tous les clubs ou toutes les équipes que vous venez de me citer, elles ont toutes gagné quelque chose. Donc, à un moment donné, c'est vrai que gagner un titre, une compétition majeure, ça fait grandir plus vite. Alors, ça fait grandir plus vite, c'est vrai, mais d'un autre côté, quand je parlais de phénomène de société du foot féminin, comme les garçons, je veux dire, maintenant, il n'y a plus de différence. Ah, il y en a encore, malheureusement. Non, mais on regarde, on va regarder le match de la même manière. Je parle des matchs internationaux. Peut-être qu'il n'y a pas encore la grande culture du championnat, ça c'est vrai, sauf on parle du Paris Saint-Germain, on parle de Lyon, etc. sans arrêt, de Soyou, c'est vrai aussi, de temps en temps, un peu moins. Mais, je veux dire, il y a une évolution qui est incroyable quand même. Oui, parce que les clubs ont mis les moyens. C'est vrai que le président Legrette, il y a quelques années, voulait obliger les clubs professionnels à se structurer d'une équipe féminine. Et finalement, l'obligation n'est pas venue, mais quasiment tous les clubs jouent le jeu. Donc aujourd'hui, ça permet au foot féminin de grandir aussi un peu plus vite, d'avoir un petit peu plus de moyens. Et pas que des moyens financiers, mais surtout des moyens structurels. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que le foot féminin peut grandir ? C'est d'avoir des bons terrains, d'avoir des vestiaires pour nous accueillir. On en est encore là aujourd'hui. Alors justement, puisqu'on parle de moyens, à l'époque où vous étiez internationale et vous jouez à Soyou, je veux dire, vous étiez professionnelle ? Ah non, moi amateur. Toujours amateur ? Toujours. C'est pas vrai ? Bien sûr. Vous n'avez jamais été professionnelle ? Mais non. Mais aujourd'hui, le foot féminin n'est pas professionnel. Eh non ? Dans des clubs, dans des clubs comme le Paris Saint-Germain, dans des clubs comme l'Olympique Lyonnais, je veux dire, les joueuses de ces deux clubs sont payées normalement. Je veux dire, il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de jalousie, attention. Elles gagnent leur vie en jouant au football, mais elles ne sont pas professionnelles. Elles sont sous contrat fédéral. Ah, c'est un détail important. C'est pas la même chose. Pourquoi il ne sait pas la même chose ? Parce qu'un contrat fédéral n'est pas un contrat professionnel, comme peuvent avoir les joueurs en Ligue 1 ou Ligue 2. Alors, je voudrais revenir sur un autre sujet. Vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai basculé au football, j'aurais aussi souhaité ou j'aurais pu devenir une joueuse de tennis. Pourquoi le tennis ? Je ne savais pas, je viens d'apprendre. Parce que j'aimais bien le tennis. Mais tout comme à un moment donné, j'ai beaucoup fait de tennis de table aussi. J'ai fait tous les crosses des collèges, bien évidemment, parce qu'ils étaient obligatoires. Mais courir, c'était aussi une passion. Et les jeux de raquettes. Alors, le sport est dans la culture de la famille Diacre ? Oui. Dès le départ ? Dès le départ. Après, j'avais des gènes, puisque ma petite sœur a voulu faire du sport aussi, mais elle s'est très vite arrêtée. Mais donc, c'est une culture. Ça a été imposé par la famille, par vos parents ? Pas imposé du tout. Non, non, ils m'ont laissé faire. Ils m'ont laissé faire. Donc, en fait, vous réalisez votre rêve, quelque part, en ce moment. Aujourd'hui, oui. Depuis toujours ? Depuis toujours. Oui, oui, bien sûr. Oui, parce qu'en plus, quand j'ai fait mes études, je voulais être prof de PS à la base. D'accord. Et donc, du coup, je ne suis pas allée jusqu'au bout, mais ça m'a permis de passer tous mes diplômes de foot et aujourd'hui, d'être entraîneur et sélectionneur de l'équipe de France. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Première femme diplômée pour entraîner un club de Ligue 1 et Ligue 2, là aussi, c'est du jamais vu. Oui. Moi, je me souviens, je vous avais interviewé quelques heures après l'annonce où vous avez annoncé à vos proches que vous étiez retenue, enfin, sélectionnée, vous aviez le diplôme, comme on dit. Et donc, là aussi, moi, je me souviens la grande émotion de vos propos. Oui, parce qu'il y avait deux ans de travail, deux ans de travail acharné. Oui, parce que les gens ne se rendent pas compte qu'on est diplômés. Je dis diplômés pour simplifier la conversation avec les auditeurs de France Bleu. Je veux dire, mais c'est deux ans de boulot. C'est comme si vous faites des études à temps plein. C'est ça, deux ans de boulot, bon, beaucoup de travail d'analyse et puis son travail en parallèle. Alors, avant de devenir entraîneur de soyauds, à quel moment vous vous êtes dit dans la tête, je vais mettre un terme à ma carrière de joueuse, joueuse internationale, c'était un petit peu avant. Après, vous êtes entraîneuse de l'équipe de soyauds. Mais à quel moment vous avez le déclic en disant je veux devenir éducateur ? Parce qu'il faut une passion quand même. On peut être une très grande joueuse et puis pas du tout envie de diriger soit des hommes, soit des femmes après. C'est presque naturel. Éducatrice, j'ai toujours voulu l'être puisque j'ai passé mon premier diplôme à l'âge requis, c'est-à-dire 18 ans. Déjà ? Oui. Vous n'avez pas perdu de temps. Non, puis je vous dis, je voulais être prof de PS. Donc le sport, c'était en moi. Je me suis spécifiée dans le football puisque c'était ma discipline. Mais j'ai passé tous les échelons au fur et à mesure du temps. Moi, j'ai arrêté ma carrière internationale en 2005. J'ai arrêté ma carrière en club sur blessure en 2006. Et à partir de là, je me suis dit si j'arrête de jouer, j'entraîne. Ça, c'était tout de suite votre projet, immédiatement. Oui, mais depuis l'âge de 18 ans, c'était mon projet. D'entrée, joueuse, entraîneuse, joueuse, entraîneuse. Je voulais aussi vous poser une question. Alors, quand on parle de Corinne Diac, on dit grosse personnalité. Ça veut dire quoi ? Vous le savez bien. Vous le savez bien. Grosse personnalité. Oui, une fille sympa, agréable. Fille sympa. Fille sympa. Qui rigole souvent. Qui rigole souvent. Mais, mais, grosse personnalité quand même. Ah, ben, les chiens ne font pas des chats. Pourquoi ? Ah, ben, les parents étaient comme ça. C'est pas vrai. Ah oui, oui. Durs, un peu durs. Quand vous dites durs, quand je dis durs, ce n'est pas péjoratif, mais un peu sévère. Oui, le père était très dur. Et donc, vous lui devez tout ? Vous devez tout à la famille Diacre ? Franchement. Beaucoup de choses. Après, voilà, il y a l'éducation et puis après, il y a l'expérience. Oui, il y a des expériences. C'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux, mais c'est un mélange qui vous permet en tous les cas de vivre. Moi, j'ai regardé, avant de venir, j'ai regardé votre CV, mais je veux dire, il n'y a pas de faille dans votre spécialité. Vous le savez. Si, si, il y a une faille, mais je vais la garder pour moi. On en reparlera en 2019. Non, mais non, mais je veux dire, il n'y a pas de faille professionnelle. Non, il n'y a pas de faille, mais il n'y a pas de titre non plus. Non, mais là, je ne parle pas de titre de championne du monde, etc. Je parle de votre parcours jusqu'à aujourd'hui. Votre parcours, il n'y a pas d'erreur. Tout ça est bien géré. C'est pour ça que c'est presque logique que vous soyez la nouvelle entraîneur de l'équipe de France de football. Dans le parcours individuel, il n'y a pas de faille. Dans le parcours collectif, c'est ce que je voulais vous faire dire. J'ai eu du mal. Il y a une faille. Exactement. En tous les cas, Corinne Diac, merci d'avoir été l'invité de Stade Bleu en ce dimanche soir. Bonne chance. C'est en 2019, c'est vrai. On aura le temps de se revoir, on aura le temps d'en reparler. Dans tous les cas, quelque chose me dit qu'il va se passer quelque chose d'important en 2019, l'été 2019. Bonne chance, Corinne. Merci à vous, Jacques. Sous-titrage Société Radio-Canada